c'est l'heure des mathématous alors comment s'appelle ce chat chronomato oui c'est ça qu'est ce qu'il aime c'est un chat qui est compté et calculé très vite on le sait parce qu'il porte un chronomètre dans la main droite ensuite nous avons un deuxième chat un deuxième matou mais qui est il range tout matou oui vous avez raison il porte des sacs dans les mains dans chaque patte pardon parce qu'il aime ranger il aime tout organiser il compte il range les noms dans l'ordre il met ensemble les nombres les nombres qu'il connaît aujourd'hui nous allons apprendre à reconnaître très vite combien d'objets il y a sur une carte et voir comment reconnaître rapidement trois objets attention on passe à ces deux cartes on repasse qu'avez vous reconnu oui des chouettes combien de chouettes avez vous vu trois très bien pour savoir que vous en avez vu trois ils vous avez compté une chouette en haut deux chouettes en bas et on sait très bien que 1 plus 2 égale 3 on va l'écrire tous ensemble 1 plus 2 égale 3 c'est cela levez un doigt de votre main et levez deux autres doigts de la même main vérifier que ça fait 3 1 2 3 bravo le chiffre 2 est entre le 1 et le 3 1 tu te souviens sur la bande numérique attention je vais vous montrer une image rapidement c'est reparti qu'est ce que c'était oui des oiseaux combien d'oiseaux y avait-il 3 très bien tu as tout de suite vu trois autres trois oiseaux donc tu as dû faire une photo mentale de 3 des oiseaux 1 2 3 tu as procédé comme photomato est ce que tous les oiseaux étaient identiques plutôt différent tu as raison où se trouve le pigeon tu te souviens en haut à gauche oui le perroquet en haut à droite aussi très bien et la colombe en bas à gauche on vérifie en haut à gauche à droite en bas à gauche super passons à une autre image tu es prêt qu'est ce que c'était qu'est ce que c'était un trèfle oui tu as raison combien y en avait-il de trèfle un seul oui combien de feuilles de trèfle as-tu vu trois c'est cela combien de tiges as-tu vu une seule tige super il y a un trèfle il y a trois feuilles et il y a une tige les trois feuilles du trèfle sont elles identiques ou différentes elles sont légèrement différentes presque pareil savez vous ce que l'on dit des trèfles à quatre feuilles qu'ils portent bonheur on les trouve très facilement très rarement dans la nature très très rarement dans la nature la majorité des trèfles ont trois feuilles maintenant on va essayer d'écrire le 3 tu l'écris avec moi trois super et ici qu'est ce que tu vois combien de trèfles vois-tu là non non c'est pas une erreur je filme bien une feuille vide qu'est ce que tu vois comme trèfle combien tu envoies des trèfles zéro tu as raison et zéro ça s'écrit comme ceci oui il y avait zéro feuilles et zéro trèfle ici ensuite nous allons parler de ces deux cartes tu es prêt tu as mémorisé c'est parti alors qu'est ce que c'était des disques des ronds des cercles des disques oui c'est cela combien de disques as-tu pu compter trois oui c'est vrai en tout il y avait trois disques de quelle couleur étaient les disques que vous avez vu il y avait un disque vert un bleu marine violet et un rouge très bien où se trouvait le disque vert en haut à gauche oui et le bleu en bas à droite très bien et le rouge où se trouvait-il par rapport à la carte au centre de la carte oui on avait donc ici trois cercles deux cercles un cercle et deux plus un égale trois cercles un deux trois super attention maintenant on va parler de cette carte là qu'est ce que vous voyez hop je repars combien de triangles il y avait-il trois triangles très bien quelle était la couleur du remplissage d'un des trois triangles vert super pourquoi le triangle n'est-il pas rond ? parce que c'est un triangle c'est une bonne réponse mais non ça ne suffit pas il n'est pas rond parce qu'il a trois angles voyons ça un deux trois angles celui-là aussi un deux trois angles un deux trois trois est-ce qu'on a des angles ici ? non c'est un disque ici ce sont trois triangles où se trouve le disque vert ? au milieu entre deux triangles blancs très bien alors ensuite nous allons parler de ces deux cartes là cette carte ici vous avez vu c'est bon et cette carte là qu'est ce que vous avez vu ? trois oranges trois oranges oui très bien c'est tout ? trois pommes aussi oui exactement est-ce qu'il y avait une carte avec plus de fruits ? non moins de fruits ? non trois fruits ? trois fruits on peut dire que les cartes avaient autant de fruits autant de fruits il y a zéro fruit en plus zéro fruit en moins trois égale un plus deux donc on va regarder trois égale un plus deux mais trois c'est aussi égal à 3 plus zéro héhé attention dernière carte combien y a-t-il de carottes ? une seule très bien nous avons une carotte pour préparer une salade de carottes râpées chrono matou a acheté deux carottes au marché et va nous les donner pour agrandir la salade il est sympa chrono matou combien de carottes allons-nous avoir ? alors puisque on avait déjà une carotte que chrono matou nous en offre deux autres nous avons 1 2 3 carottes nous avons fait une addition vous vous souvenez ? l'addition vous allez devoir l'écrire avec moi on avait une carotte chrono matou nous en a donné deux 1 plus 2 égale 3 et voici pour le rituel du jour 1 2 4